oui bonjour à tous et ce soir ou ceux ce matin suivant quand vous écoutez cette vidéo on va parler de la saison 2000 2001 de bordeaux du club de foot de bordeaux donc voilà donc c'est pierre par ça qui a bien étudié cette saison et qui va nous présenter le présenter cette saison donc vous voyez le plan du de l'émission voilà pierre si tu veux faire un petit une petite introduction et bien bonjour bonjour à toutes et à tous en guise d'introduction je pense qu'on peut évoquer brièvement la saison précédente pour savoir à quel niveau bordeaux entame cette nouvelle saison donc bordeaux a terminé la saison 99 2000 à la quatrième place aux portes des barrages de la ligue des champions jusqu'à la 33e journée le club était troisième et suite à deux mauvais résultats contre le lance à domicile une défaite de 1 et un match nul à bastia un partout alors que bordeaux avait ouvert le score donc en raison de ce seul point pris en deux matchs bordeaux a laissé échapper la troisième place et se retrouve donc quatrième du championnat 99 2000 qualifié pour la coupe de l'ufa et surtout se retrouve face à une fin de cycle puisque quatre joueurs majeurs vont quitter le club tout d'abord yohan nikou qui rejoint parme pour une quarantaine de millions de francs malgré les propos de jean lutriot qui souviens toi guillem avait d'abord dit que ce chiffre était faux et qu'ils voulaient environ 110 millions de francs puisque c'était les prix qui se pratiquaient à l'époque on a on l'avait vu avec le transfert d'un mk qui était parti personnel au réel pour 220 millions et du réel au psg pour la même somme il ya yohan mikou qui part il ya michel pavon qui était le capitaine de saison du titre et qui était un joueur majeur qui part au betis séville en espagne il ya silva wilthard qui va nous embêter parce qu'il partira toute fin de mercato arsenal après un bras de fer le fait dirigeant parce que les dirigeants l'avaient prolongé quelques peu quelques temps auparavant et lui avait décidé de s'en aller donc il avait fait la grève de l'entraînement il était revenu en retard de ses vacances ce qui fait que ça a retardé le recrutement de bordeaux pour trouver son remplaçant et l'autre joueur majeur c'était stéphane ziani qui était le deuxième meneur de jeu des girondins dans la saison précédente et qui même s'il avait été blessé avait quand même montré pas mal de belles choses sur la deuxième partie de saison et lui était prêté à nantes et pourra tout à fait complet tous les meneurs de jeu de la saison 99 2000 s'en vont puisque martin ce qui était prêté par stradour retourne en alsace donc ça c'est par rapport à la fin de cycle donc bordeaux va un peu tarder boucler son recrutement il va falloir attendre la reprise de l'entraînement donc c'était début juillet si je dis pas de bêtises ou au moins fin juin pour présenter quatre crus donc c'était bruno basto jeune latéral gauche portugais qui évolue à lise au bénéfique à lisbonne frédéric roux gardien de but il vient en doublure du lé cramé david sommeil solide défenseur centrale qui jouait à caen recruté pour 50 millions de francs à l'époque c'était une belle somme et alexia ex-mertine alors ça c'était l'inconnu meilleur joueur du championnat russe qui joue au locomotive moscou c'est un milieu de terrain défensif hyperactif hyper technique dont guillem et moi étions fans ils sommes toujours d'ailleurs voilà qui était venu de renforcer notre jeu et il avait été recruté alors que des staffs techniques étaient partis superviser le l'adversaire des girondins en ligue des champions c'est le spa tac moscou et donc ils avaient été voir un match spartac locomotive moscou et ils avaient été épatés par les performances de ce parti donc ça c'est les quatre premières recrues ensuite il s'est arrivé il est arrivé quelque chose qui a fait battre mon petit coeur de supporter et d'amateurs de football c'est qu'on a parlé d'une éventuelle d'une possible arrivée de hariel ortega alors ariel ortega c'est qui vous allez me dire eh ben tout simplement c'est le premier successeur désigné de diego maradona rien que ça donc le murat de meigny argentin quoi est quand même quand même quand même si tu veux trop loin je trouve il est il a il a remplacé au pied levé maradona alors qu'il avait des cartes et gavet 19 ans c'était la coude du monde 94 parce que maradona était suspendu pour dopage donc en 2000 ortega c'est quatre titres de champion d'argentine une copa libertadores donc c'est l'équivalent la ligue des champions mais au niveau sud américain de participation aux coupes du monde 94 à 98 une médaille d'argent aux jeux olympiques 96 et des jeux panaméricains en 95 donc il a évolué dans une dans une des plus grandes équipes de river plate en 1996 aux côtés de joueurs comme tenez vous bien matthias almeida hernan crespo que les bordelais connaissent bien enzo francesco lee qui est parmi les plus grands si ce n'est plus grands joueurs uruguayens liste uruguayens de l'histoire robert pablo sorin arrière gauche moderne dirons nous très bon joueur et marcelo galardo qui jouait à monaco à l'époque en 2000 on dit gachardo d'ailleurs apparemment pardon excuse moi tu as entièrement raison marcelo gachardo donc ortega est un profil de meneur de jeu technique très brillant techniquement très fort dans les dribbles c'est le roi du crochet et le roi la balle piquée devant le gardien donc autant vous dire que quand j'ai vu que bordeaux était positionné sur lui j'étais dans tous mes états malheureusement le deal ne s'est pas fait mais pendant quelques jours j'ai rêvé et on a je pense que je ne suis pas le seul à avoir rêvé d'une arrivée d'or tega et en fait qui viendra endosser le numéro le rôle de le maillot de meneur de jeu ce sera marie vinos meur de jeu belge capitaine de l'équipe de belgique qui jouait à chalque 04 et qui faisait partie des meilleurs milieux offensifs européens guillem je pense qu'on peut dire sans tromper que c'était dans le top 20 des joueurs européens pas évoluant en europe les meneurs de jeu européens oui à l'époque oui c'était oui c'est sûr bordeaux pouvait prétendre à faire venir des joueurs comme ça à l'époque oui je jouais en allemagne il avait remporté la coupe de l'ufa en 97 si je ne dis pas de bêtises donc vinos rejoint le club et le bordeaux début de sa saison par un match face à base face à l'an je vais reprendre face à messe donc malgré une ouverture du score et pelletée d'occasion et bien un bordeaux n'arrivera pas à remporter la victoire ils se feront rejoindre ils se font faire le club se fera rejoindre sur le gong par un but de je crois que c'est christophe bastien si je dis pas de bêtises donc il fera un par coup lors de son premier match deuxième match défaite de zéro à bastia comme d'habitude troisième match match nul face à trois de partout quatrième match défaite de un à saint etienne donc on se dit que peut-être falloir recruter d'autres joueurs notamment en défense parce que sommeil est arrivé mais malgré bon d'excellente qualité il a fait une grosse erreur face à lance qui nous coûte justement la victoire et donc les girondins enfin les dirigeants bordelais comme à la roche s'entraîne depuis la fin de son contrat avec valence s'entraîne avec le club décide de proposer un contrat à la roche et il rejoint le club fin août et toujours en attaque il faut un remplacement un remplaçant à wilthorpe qui part finalement pour 135 millions de francs record de vente les girondins à l'époque par arsenal il leur faut il leur faut un attaquant donc on a parlé de sapin taux qui est un attaquant portugais un peu milieu offensif ils en avaient également parlé de poborski mais pas mort si c'était plus un milieu offensif puis on a eu d'autres rumeurs comme d'ado perso qui jouait à monaco à l'époque et donc c'est pas l'état qui vient sur le grond quoi 31 août 23h50 je sais pas si toi tu en avais déjà entendu parler quand tu es au moment où ici ce que tu savais que c'était un international portugais ou pour toi c'était un inconnu complet ici comme à l'époque je dévorais france football de az toutes les semaines ou voir deux fois par semaine parce que peut-être qu'à l'époque il y avait deux exemplaires par semaine je crois et un le vendredi je crois ouais donc si si j'avais vu ce je connaissais le nom et puis bon si je le connaissais mais c'était pas quand il est arrivé c'était pas ça faisait c'était bien quoi mais c'était pas bon il avait tout à prouver quoi et ben il a rapidement prouvé puisque pour son premier match face à nantes il marque un triplé ah ouais voilà et bordeaux s'impose 5-0 à la beau joueur donc on se dit que la saison est lancée patatrac saison enfin pardon journée juste d'après septième journée bordeaux perd 2-0 face à guingamp à domicile guingamp qui était promu qui était pas une équipe incroyable donc ce match va servir de détonateur puisque c'est bien simple entre la huitième et la dix-septième journée bordeaux ne va jamais concéder la défaite bordeaux va tout d'abord s'imposer 1-0 à marseille sur un but de buttless bordeaux va s'imposer face à toulouse à faire match nul à monaco va battre le paris saint germain qui était en feu à l'époque parce que le pg a fait un gros recrutement ils avaient un elka ils avaient pris que des jeunes joueurs comme très prometteurs comme luxe un dalmat dix thins ils avaient fait revenir frédéric de lue qui jouait au barça ils avaient fait venir le tizmi le goal de messe donc ils avaient une équipe très solide avec d'autres joueurs qui jouaient déjà là auparavant comme laurent robert au coach à benar via rabais sandra tana dit bernard bien et bordeaux c'est vrai dans le milieu et bordeaux va s'imposer 2-1 avec deux buts de paul et à un sur couffron indirect et un sur un lobe de 50 mètres qui lobe casagrande parce que c'est casagrande qui jouait ce match là oui j'ai mis le tableau là t'as vu ah magnifique magnifique donc bordeaux va s'imposer face à paris ils vont emporter des victoires à l'extérieur notamment au cerf et à strasbourg l'occasion du premier match de chilaver donc chilaver qui a été considéré comme l'un des plus grands gardiens du monde à l'époque premier match avec strasbourg le mec il est un peu en comment dire on surpoids il se prend à l'aube sur sa ligne par l'aslande c'est pour te dire qu'il a quelques petits kilos à perdre enfin c'était pour le petit scade à chilaver donc bordeaux est invaincu de la 8e à la 18e journée remporte le titre de champion d'automne la 17e journée après un match à sedan et ensuite va faire une fin d'année 2000 pas terrible avec une défaite face à nantes un match annul face à bastia et deux défaites à l'extérieur et arrivera enfin atteindra la trêve à la quatrième place ok voilà donc au mercato hivernal que je veux faire un mercato hivernal qui sera pas trop animé on signalera l'arrivée de tony verrel alors c'est très bizarre cette arrivée je trouve parce que bordeaux pouvait compter sur paoletta lilian l'aslande pascal feydouno qui sauve du gary en attaque j'avais pas trop compris pourquoi on prenait verrel d'autant que elibop le faisait jouer sur un côté en fait il faisait une espèce de 4 5 1 avec du gary sur le côté gauche et verrel sur les côtés sur le côté droit donc c'était pas les joueurs les plus aptes au débordement et plus rapide qui jouait sur les côtés donc c'était assez bizarre pas et deuxième partie de saison bordeaux va naviguer entre la 3e et la cinquième place atteint d'ailleurs petit détail intéressant si tu regardes le classement à la fin des matchs aller est ce que tu es capable de me donner au moins à les deux équipes qui sont qui fait partie du top 5 sedan et ouais sedan et guingamp oui tu as aussi l'île oui c'est ça tu as aussi l'état aussi l'île et bastia ah ouais donc un top 5 complètement inattendu en fait révolutionnaire c'est ça bon ça durera pas longtemps je vous rassure donc bordeaux navigue entre la troisième et la cinquième place bas quand même marseille 3 0 à demi cil c'est toujours important de le rappeler avec deux buts de backless bas le psg subit une défaite à lyon n'arrive pas à gagner à l'île à la 30e journée parce que alors que c'est un match très important pour et la ligue des champions voire le titre le match le match nul à l'île laisse des regrets parce que bon bordeaux c'est un bon match il faut un bon il faut un bon match et il ya un pénalty qui est archi flagrant qui n'est pas sifflé par monsieur colombeau c'est à dire que du gary dans la surface dribble c'était monsieur del pierre son adversaire direct il élimine l'autre le fauche et l'arbitre trouve le moyen de ne pas siffler je sais pas comment c'est mais non possible au soir de la 32e journée bordeaux est troisième après une victoire rennes et après des bons résultats des victoires face à strasbourg à domicile voilà mais patatras rebelote le scénario de la saison précédente va se reproduire bordeaux ne prendra qu'un point lors de la 33e et la 37e journée en raison d'un match nul de partout face à sedan ou pour l'état rattraper un pénalty et où bordeaux jouera à la 11 contre 10 pendant plus d'une bonne heure et en raison d'une défaite 2-0 à messe voilà donc le club bouclera la saison la quatrième place avec 57 points et à deux points du losc qui finira enfin qui réalisera un exploit parce que le losc était promu et se qualifie pour les barrages avec des champions voilà ça c'était pour le c'était pour le petit récap du championnat on peut aborder les coupes rapidement si tu veux oui alors en coupe de l'UEFA bordeaux ne connaît pas trop de problème face à vos triplettes pour l'état deuxième tour c'était contre le celtic glasgow je crois que tu étais au match toi aussi ah oui il y avait un monde pas possible ils étaient la moitié du stade non ouais il y avait je crois il y avait de 15000 personnes et tu avais allez 6 7000 écossais c'est bien simple ils prenaient la moitié du virage du mirage nord pardon ouais ouais ils avaient foutu une ambiance pas possible donc on fait un partout à domicile et là bas on s'impose malgré l'ouverture du score de graphique l'aslande égalise et nous qualifie d'une espèce de reprise de volets à la vente basten qui était extraordinaire qualification une extrémiste c'est ça c'est ça ensuite on affronte le verdère donc pareil pas de souci on leur met 4 à domicile avec deux buts de vie de motte et 0-0 là bas c'est une autre époque et enfin l'autre époque elle va vite se finir je te rassure huitième de finale bon ben on tombe contre le rayon valier cano club de madrid on se dit bon vu ce qu'on a fait procès d'avant ça devrait passer pas du tout même si on ouvre le score à la une première minute par l'aslande au match aller on en prend quatre là bas donc ce qui fait qu'on perd le match des 4 1 au match retour on croit en un exploit on se dit bon on va le faire on va faire comme bordeaux dominant 96 donc de pot au ramé se fait limiter fait se fait expulser à la fin peu après le premier quart d'heure qui fait qu'on doit dire on va jouer à 10 pendant plus d'une heure et quart on perd de 1 au final voilà parce qu'on n'y arrive simplement pas et on est éliminé piteusement par cette équipe du rayon alors dans les coupes nationales c'est pas mieux en coupe de france on se fait sortir au bout de deux tours par nantes à domicile après avoir battu histoire 5-0 et en coupe de la ligue on se fait sentir par château roux 1-0 là bas après avoir éliminé l'île 1-0 en début d'année 2001 voilà donc parcours plus que médiocre avec benjamin ivy dans l'équipe de château roux bien sûr qui maintenant commente les matchs sur je sais plus quel sur bin peut-être bien par exemple à prime voilà enfin un des deux ouais ouais et sébastien roudet champion du monde moins de 19 ans avec monsieur chalmé je crois belle patte gauche si je ne m'abuse donc voilà regarde le site le glas légende des girondins où il ya tous les scores et c'est bon ça c'est bon ça je connaissais pas ils ont mis voilà non pardon alors oui je suis moi bilan le jeu les joueurs c'est ça ouais ok alors bilan saison qui glace des regrets parce que bordeaux et champion d'automne parce que bordeaux n'a pas su négocier des matchs face aux adversaires directs comme lyon lyon n'a pas gagné on n'a pas gagné contre eux on a fait on a pris qu'un point contre lille on prend deux points on peut enfin on prend quatre points pardon parce qu'on débat à domicile mais on doit gagner là bas contre sedan on doit gagner à domicile et on le fait pas donc c'est un peu dommage ça se joue oui à quelques points mais je pense que le début de saison poussif a malheureusement joué en défaveur du club c'est jamais bon quand un club n'a pas bouclé ses recrues avant pas avant la début du championnat quoi passer c'est souvent le cas donc par l'état nous a fait du bien parce qu'il nous a marqué il a marqué 20 buts pour sa première saison et c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt au niveau du jeu parce qu'on avait un jeu un peu moins mobile que parmi les saisons précédentes même si on avait des latéraux qui débordait comme bonny sel qui finit meilleur passeur du club avec neuf passes décidées pour un latéral gauche c'était quand même pas mal du tout on a un joueur comme l'ignor l'aslande qui fait une saison décevante qui marque quatre buts en championnat je crois qu'il avait des soucis personnels et d'ailleurs il quittera bordeaux à l'issue de la saison on a aussi le problème je rappelle plus il est sanderland ah oui c'est vrai on a aussi le problème que un problème de niveau tactique c'est à dire que elibop il voulait commencer la saison en 3 5 2 parce qu'il avait fait ça en ligne et champions la saison précédente ça avait plutôt bien marché on avait fait un match nul à la furentina trois partout et bien passé monsieur c'est un bon souvenir ce match et on avait fait on a joué comme ça la fin de la saison 99 2000 et on avait retenu des bons résultats durant la deuxième partie de saison donc bob se dit on qui veut jouer comme ça donc c'est pour ça qu'il recrute un joueur axial comme villemotte et c'est pour ça qu'il voulait qu'il avait qu'on avait évoqué l'arrivée de ortega parce que c'était un meneur de jeu derrière les deux attaquants voilà sauf que il fait comme ça pendant les matchs de préparation dont un dernier match face aux celtiques au bordeaux gagnent 4-2 avec villemotte ce qui joue numéro 10 et puis première journée du championnat passe retour au 4-4-2 donc on avait c'était du gary sur les côtés avec battler ce effet d'uneau et l'asnan dans l'attaque voilà donc il n'y avait pas il n'y avait plus cette volonté de jouant 3-5-2 donc je sais pas si les gens ont eu du mal à changer de tactique en cours de route je sais pas si le fait d'avoir fait une préparation à 3-5-2 puis d'avoir du jouant 4-4-2 ensuite les a pas perturbés donc ça pourrait expliquer les tâtonnements du début de saison il y a eu le mercato qui s'est conclu de manière tardive avec les arrivées de roche et de paul etat mais ce sont deux belles arrivées parce que roche a stabilisé la défense il a redonné confiance à sommeil qui avait connu un début de saison assez difficile et paul etat paul etat qui marque 20 buts et qui voilà qui nous sauve la mise plusieurs fois parce que étant donné qu'on n'était plus aussi souverain dans le jeu et aussi mobile et ben on s'en remettait à paul etat on lui balançait le ballon et puis on lui disait débrouille toi mon grand et puis ça marchait donc voilà donc si on doit comment dire se faire ressortir quelques joueurs il ya ramé dans les buts qui fait une saison qui fait vraiment une super bonne saison qui sera d'ailleurs le gardien de l'équipe de france en à l'été 2001 pour la coupe des confédérations que la france gagnera il ya bonny sel qui fait une excellente saison avec neuf pas décisive activité incessante et puis oui très bon joueur dont il ya la paire roche sommeil et roche affaigne ou en défense centrale et à marry bottes qui s'il était exilé sur un côté a réussi à marquer 8 en championnat et 11 buts en tout qui était un joueur qui se battaient que j'étais le premier à monnaie à critiquer à l'époque mais qui avec leur cul fait plutôt une bonne saison et laisse un plutôt un bon souvenir et puis évidemment paul etat on va parvenir dessus 20 buts et il devient rapidement l'un des meilleurs attaquants du championnat avec sony anderson voilà eh ben bravo pour ce et est ce que tu peux nous faire une ouverture sur la saison suivante pour nous donner envie de doit dire réfléchir alors la saison suivante non mais je vais le faire de tête c'est pas grave la saison suivante moi je regarde pas un bon souvenir je sais pas ce que t'en penses toi ont gagné la coupe de la ligue souviens toi face à lorient au stade de france où tu étais d'ailleurs si je ne m'abuse oui tout à fait je suis rentré je allais voter direct hop allez c'est la présidentielle le fameux 21 avril 2002 qui a fait 30 générations et oui c'est vrai c'est le 20 avril le match ouais donc bah cette saison là on a ville motte qui s'en va l'inter-saison ville motte l'asland donc il faut les remplacer on prend qui on prend d'aurasso pour une mode c'est christian le parisien record du club au niveau des transferts à l'époque qui a été un fiasco total qui a marqué du but et qui est vite reparti qu'il est parti en turquie à galatasaray avant de repartir au brésil on a bonny celle qui est blessé souvent ce qui fait qu'on se retrouve avec bruno basto on a des joueurs qui s'adaptent pas comme paolo miranda on a un recrutement au mercato d'hiver où on prend kamel meriem qui est un jeune espoir qui est assez prometteur mais bon un peu fragile et on prend aussi un joueur alors ça j'ai jamais compris pour ce qu'il était venu faire là xl oswanowski attaquant suédois qui jouait à barry en italie qui est venu on ne sait pas pourquoi donc cette saison oui c'est un peu là c'est un peu oui c'est une saison des ventes parce que bordeaux finira sixième malgré la coupe de la ligue donc rien à voir avec la saison 2000 2001 qui certes était frustrante et décevante au niveau des attentes qu'on aurait pu avoir mais qu'il restait une belle saison malgré tout oui ok ben merci pierre bah voilà on a on a fait le tour hein je pense moi je suis pas si tu as des choses à rajouter non j'avais des questions à te poser te souviens-tu de ces matchs de cette saison par exemple le bordeaux marseille sous la pluie où on 3-0 le match à paris où elibop fait une boîte on peut se rappeler de ça et non je me rappelle plus mais en fait il y avait nous aimerait le terme de boîte c'est que à l'époque à paris avait laurent robert qui était en feu qui marquait dans toutes les positions mais qui avait marqué je sais plus combien de buts précédemment parce que paris à un jeu contre rosenborg un club norvégien en champion il avait gagné 7 2 et c'était le match avant de jouer bordeaux et donc elibop voit ça il dit ça va pas être compliqué et qu'est ce qu'il fait plutôt que de mettre un latéral droit et un milieu offensif il met deux latéraux droit sur le côté droit donc il met et grenet djemali ce qui fait que ils ont muselé laurent robert en fait qui aura pas existé pendant le match et est ce que c'est pas ce match là où il par l'état intercepte la balle au milieu du terrain et à marquer à l'obé ouais c'est ça je crois c'est ça c'est un but comme ça et la défense centrale de paris se fait avoir et je sais plus je crois que c'est ça frédéric de l'homme et oui c'est ça il y a une mauvaise relance et il y a une mauvaise relance et paul est un terrain intercepte et une patate de 50 mètres dans le but et c'est ce match là aussi où du garry commence en avoir ras le bol de jouant en france parce qu'il est déjà sifflé sur tous les stades et en plus il est à un traitement de faveur de la part des arbitres c'est à dire qu'il a il a la lutte à la tête avec je crois c'est talal le carcoury il lève le bras le carcoury se tient la tête et il prend un rouge voilà donc bordeaux avait gagné ce match à paris en jouant 10 pendant une demi-heure je crois c'était pas rien n'avait pas fait un déplacement à toulouse ou un truc comme ça à c'était cette saison là oui sur par toulouse je regarde toulouse bordeaux 1 1 j'ai vraiment là j'ai faut que je mette je regarde mes papilles mais j'ai zappé mais si si on est à la toulouse mais je sais plus quelle saison on avait dit qu'entre le capital et stadium ce serait chaud tu te souviens de ça et marseille non c'est pas cette saison j'y suis allé parce que on n'avait pas gagné on avait fait match nul vous aviez perdu vous aviez perdu quand j'y suis allé de 2002 2002 tu t'en rappelles plus que moi ouais ouais d'ailleurs demain tu as rendez vous chez le dentiste à 10h juste rajouter que c'est une nouvelle saison frustrante et que bordeaux aurait pu prétendre à mieux s'il n'y avait pas eu ces problèmes de défectifs et ses tergiversations en début de saison et pendant l'inter-saison voilà c'est un exemple parmi tant d'autres qui montrent que si on travaille bien en amont on n'a pas de problème en début de saison on n'a pas de joueurs qui veulent se barrer on n'a pas de joueurs qui arrivent au dernier moment et qui doivent s'adapter et on le voit